Musique de générique Musique de générique Vous allez vous créer un nouveau dossier sur votre bureau Vous créez un nouveau dossier Donc moi en l'occurrence c'est un nouveau dossier 18 Voilà donc là vous faites clic droit au nouveau dossier Voilà je suppose que vous allez faire un nouveau dossier Vous prenez votre mode Et vous le glissez dedans Donc en l'occurrence ici c'est le crone Underscore 1200 Vous faites extraire les fichiers Donc clic droit extrait les fichiers Euh ok Voilà donc là Ah oui ok ça m'a fait un truc comme ça Bon Je ne vais pas faire comme ça histoire de vous montrer Vous faites extraire ici Voilà donc là c'est beaucoup mieux c'est pas extraire les fichiers C'est extraire ici Et puis bon ceci vous pouvez le supprimer si vous voulez Moi je vais le mettre juste à côté sur mon deuxième écran Et donc ici vous avez tous les dossiers Donc je vous conseille fortement d'avoir WinRAR ou 7ZIP Pour faire ce genre de manipulation Moi personnellement J'utilise WinRAR C'est beaucoup mieux En tout cas je trouve que c'est un logiciel Beaucoup plus Enfin beaucoup Enfin je trouve que ça fonctionne mieux Et je trouve que c'est beaucoup plus facile En tout cas personnellement Ça c'est mon avis personnel Donc si vous n'avez pas le Enfin si vous n'avez pas le logiciel WinRAR N'hésitez pas à aller télécharger Vous tapez WinRAR sur internet Et vous aurez Enfin vous trouverez sans problème Voilà Donc ici on va avoir ceci Dans notre petit dossier Et on va avoir pas mal de petites choses Donc nous ce qui nous intéresse C'est les deux dossiers BlockNotes Donc vous prenez le classe Roland 250 Donc vous faites clic droit Ouvrir avec BlockNotes Si vous n'êtes pas sur BlockNotes Ou BlockNotes Voilà Parce que moi elle est déjà en défaut Ça marche aussi avec Notepad++ Voilà Donc alors Ici donc nous avons la classe Ouais donc Les mi-class Roland 250 Donc si vous vous souvenez bien J'ai fait un test mode hier Sur la presse Chrome Donc voilà Donc malgré Enfin il y avait pas mal de problèmes dessus Et malgré que c'est une crone Bah ils mettaient le nom en classe Et tout ça Et franchement je trouve pas ça génial du tout Donc ici On est dans le mode desk Enfin le mode Enfin le fichier BlockNotes Du mode tout simplement Et ici nous avons pas mal De petits chiffres et tout ça J'ai pas vous expliquer Ce que c'est les chiffres Ça c'est encore autre chose Mais nous Ce qui va nous intéresser C'est tout simplement Ce qu'il y a ici Voilà Et ici aussi Et là-bas aussi Donc vous voyez Capacity il est à 400 Ce que vous Vous avez à faire Pour changer la capacité Vous mettez tout simplement Voilà Vous mettez tout simplement À 8000 Moi ici en l'occurrence Je vais le mettre à 8000 Parce que Non voilà Je pensais que c'était bien Maintenant vous faites comme vous voulez Si vous avez envie De mettre à 150 millions Vous mettez à 150 millions Si vous avez envie De mettre à 3 Vous mettez à 3 Voilà Donc moi Je vais le mettre à 8000 Voilà Donc speed limit Normalement c'est la vitesse maximum Que votre mode ira Je dis bien Normalement Et Donc nous avons le nom Et évidemment Ici ça c'est le Le type de Enfin où ira Votre Petite machine Donc nous ici On a juste ça À faire Donc la capacité On fait Enregistrer Et puis on reva sur notre dossier Ici Et on va aller dans le mode Desc Cette fois-ci Voilà Donc ici On a pas mal de trucs Dont le titre Donc ici vous voyez bien Que le titre c'est Classe Roland Qu'est-ce qu'on fait On supprime Et on met Quoi ? On met Crone 1200 Donc on va faire Exactement Pareil De l'autre côté Voilà Donc crone 1200 Voilà Donc ici c'est bon Et ici Bon il y a encore un aim On va laisser ça comme ça Voilà Donc là vous voyez bien Qu'il y a les deux crones 1200 Je tenais à préciser aussi Que j'avais fait aussi Un test mode Sur un plateau Donc un plateau automatique Qui ne fonctionnait pas En multijoueur C'est très simple Tout simplement Parce qu'ici vous voyez Où les multipliers Supported Il était mis false Donc en fait Il était mis juste Comme ceci Et Bah s'il est mis faux Bah ça va pas fonctionner Donc il faut absolument Qu'il soit en trou Donc ça veut dire Vrai en anglais Voilà Donc sinon S'il est pas en trou ici Il ne fonctionnera pas Mais Ne mettez pas en trou Parce que si vous mettez Sur serveur Ou si vous mettez Sur party multijoueur Il bug Donc si Le modeur L'a mis en False C'est qu'il y a une raison Maintenant vous pouvez Tout de même Quand même essayer Si c'est pour un autre mode Mais en général C'est qu'il y a une raison Donc ici Il l'a mis en false Car il bug Tout simplement Voilà Donc les spécialisations Et tout ça On n'y touche pas Et donc nous arrivons Ici A notre Petite partie Très importante Il s'agit Du Des 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 Ouais Des Enfin à partir d'ici Donc vous voyez A partir du petit De La rotation Préhaïs Tout ça Là Enfin à partir d'ici Plus ou moins Enfin plutôt Et jusque là Voilà Et donc c'est ça Qui va nous intéresser Donc déjà Il y a une faute Normalement Sur Farming Simator 15 C'est pas machine type Qui l'est mis Mais c'est catégorie Donc apparemment C'était un mode Qui a été reconverti Donc c'est beaucoup mieux De le remettre en catégorie Ça évite des bugs Voilà Donc je vous conseille De le mettre en catégorie Donc ça Ce sera tous vos modes Donc baling Ça c'est juste Donc c'est bien Pour Les balles Voilà Tout simplement Donc moi ce que je vais faire C'est que je vais juste Reprendre ici Mettre ça Comme ceci Et on va juste Bah se mettre Voilà Donc ici Avec notre petit truc Voilà Donc là on était A catégorie Baling catégorie Donc daily Upcapt Ça c'est Le prix d'entretien Par jour Donc 25 C'est très bien Pas besoin de changer Vous faites comme vous voulez Et ici Il est mis Brand class Donc qu'est-ce que c'est C'est tout simplement Dans quelle catégorie Dans quelle marque En fait il appartient Donc ici c'est classe Ça ne va absolument pas Il faut le mettre Bien évidemment Chez Chrome Voilà Donc là vous avez Le prix qui est à 27 750 euros Donc ça c'est bon Pas besoin de changer Et on va rajouter Quelques petits trucs Pour avoir les autres fonctions Donc hier vous avez vu Dans le test mode Tout simplement Qu'il y avait Ce qu'elle ramassait À quoi ça servait Et tout ça Donc qu'est-ce que Vous allez prendre Vous allez tout simplement Aller voir Dans La description De la vidéo Et je vais mettre Donc j'ai juste Mettre ceci Et donc ici Vous allez voir Qu'il y a Que j'ai mis Plein de petits trucs Comme ceci Donc là Il suffit tout simplement De chercher Donc nous Ce qu'il va falloir faire C'est la catégorie C'est fait Donc ça c'est fait Donc on va aller voir Ici On peut tout simplement Copier Donc de space A fonction On va copier Voilà Et on va venir Coller Juste en dessous De daily Upkeep Voilà Une keep Une keep plutôt Voilà Donc on va revenir Ici Et vous allez voir Que ça Ça va s'afficher Donc need power C'est Elle est Donc ça je vais juste mettre Wow Donc ça c'est juste La puissance requise Pour Pour le mode Donc moi je vais mettre 65 chevaux Ça me semble bien On peut le mettre A 150 si on veut On peut le mettre A 85 si on veut Donc working width Ça c'est la largeur De travail Ici On est dans une presse Donc c'est pas obligé Moi je vais quand même Laisser Mais si Si vous voulez pas Bah vous le supprimez Tout simplement Capacity Bah ça c'est tout simplement La capacité Qui apparaîtra Dans votre Dans votre mode Enfin dans votre Boutique Donc là c'est Là c'est 8000 Et file type Ça c'est tout simplement Là Enfin ce qu'elle prend Donc nous On va aller ici Et on va aller voir File type Qu'est-ce qu'il a mis Vous voyez ici Remorque Rundu Big Baller Vous voyez Il faut en fait copier ça Donc Rundu Big Baller Ça en fait c'est les presses à balles rondes Ou carré Hop On met ça Et donc ça va prendre Le Bah le blé Donc la paille De blé La paille d'orge Ou l'herbe Voilà Tout simplement Donc en fonction On va le mettre en Baleur Voilà Donc Baleur Normalement c'est Baleur Fonction Donc oui Donc Rundu Big Baller Bah ça c'est Baleur Tout simplement Donc c'est pour vous dire Qu'il y a Bah tout simplement Enfin que c'est une presse à balles Enfin que c'est une presse à balles Enfin que c'est une presse à balles Donc là je pense avoir un petit peu prêt Tout fait Euh Voil y volu Donc je pense avoir Ah ouais Je pense avoir tout dit Si je me trompe Donc maintenant On va faire enregistrer On va aller dans les dossiers Et on va changer l'image Parce que là vous allez voir ici Brand Classe En fait ça c'est la marque Et donc vous allez voir qu'il y a le logo classe Ça ça ne va vraiment pas Ici store valeur Ça c'est pour acheter Bon l'image est correcte Si vous voulez la changer Ça c'est à votre désir Donc nous ce qui nous intéresse C'est de changer Brand classe Donc nous Moi je vais aller dans les modes Et je vais aller dans La crône Dans une autre crône Donc télécharger une autre crône Avec En crône comme affiche Donc moi je vais l'ouvrir Ici Avec Winrar Hop On l'ouvre Je vais aller dans Euh J'arrête Non c'est pas ça Texture Non c'est pas ici C'est pas celle-ci C'est la BM500 Je pense que là c'est bon Voilà Donc là vous allez dans texture Et vous allez chercher Bah le brand Donc là vous voyez bien C'est une brand Et si je l'ouvre Cette fois-ci Bah c'est le bon C'est bien le crône Donc moi je vais le prendre Et je vais le mettre Dans le dossier 18 Voilà Et ce que je vais faire C'est tout simplement Quand je vais le renommer Je vais faire copier Hop Hop Supprimer Renommer Et coller Voilà Et ici Brand class C'est bon Attention de bien mettre Brand class Sinon ça va bugger Euh Dans votre jeu Et je pense pas que ça va charger Et je pense que votre mode Ne fonctionnera pas Donc il faut absolument Qu'il soit mis Brand class Ici Voilà Donc je pense avoir Un petit peu Enfin à peu près Tout dit Donc là Ça c'est quoi Ça c'est le roule-balle je suppose Ouais Donc ça vous voyez bien Ici c'est le roule-balle Voilà Donc ici on les voit Bien Hop Donc non Moi je ne veux pas Faire ça Et sinon On voit tout Je pense Donc ça c'est l'escript Les fichiers Du à quoi Donc ici On a les phares Et Voil y vol Ouais 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 Donc voilà Donc j'espère que Enfin j'espère que vous avez bien compris Pour le tuto Donc avant toute chose Je vais vous montrer que ça fonctionne Donc vous faites enregistrer l'archive Euh Chrone 1200.zip Vous faites entrer Evidemment .zip Parce que si c'est What Quoi c'est Ah oui WinRarZip Pourquoi c'est WinRarZip Normalement c'est C'est zip C'est zip Ajoute un archive Prone 1200 Ok Ah non c'est WinRarZip Ah il me semblait qu'il m'était juste zip Ah j'ai oublié Bon Donc ici vous faites copier Là vous faites coller Donc je vais pas le faire coller Parce qu'il est déjà ici Hein vous voyez bien Ouais donc ici Vous voyez bien que je l'ai déjà mis Euh voilà Et puis vous allez aller Dans votre jeu Oh bah écoutez J'ai quand même faire copier Pas quand même aller J'ai quand même enlevé celui-là Et coller à celui-là Et je vais vous montrer Que ça fonctionne Voilà donc excusez-moi Pour la petite idée Donc ici vous voyez bien Que tout fonctionne bien Ops Ops Donc là on a les Bah on a celle-ci Qui fonctionne Et on voit tout Qui Et Mi Voyez volou Voilà Donc là vous voyez bien L'utilisation Et tout Voilà Donc j'espère que vous avez aimé le tuto Si ça vous a fait plaisir Et que Bah ça vous a Enfin que ça Enfin J'ai bugué un peu Et que ça vous a été utile N'hésitez pas à mettre un petit like Un petit commentaire Si vous avez une question Ou autre Et on se dit à la prochaine Allez salut tout le monde Sur ce portez bien Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz